C'est un langue bantou dont j'aurais peur de dire l'erreur en citant la phrase, mais aussi une philosophie africaine qui vient signifier qu'on existe à travers les autres et que notre vie a un sens qu'à travers celle des autres. C'est l'essence de la notion de collectif, je trouve. J'aime beaucoup cette idée et c'est pour ça que je voulais la mettre en exergue dans le livre et dans la conclusion du livre aussi, parce que je pose une question qui est très orientée, mais qui est, est-ce que le sport a une raison d'être plus importante que celle de faire Ubuntu ? Évidemment, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. C'est comment est-ce que le sport peut être résolument pour l'humain et dans le respect de la planète. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, étudiée sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. D'avance, je te dis merci. Comme tu le sais, dans Storylific, on aime ceux qui bougent et qui font bouger les lignes aussi à l'occasion. Je sais, je t'avais dit dans l'épisode précédent qu'on traverserait l'Europe à pied dans celui-ci. Et on le fera, promis, dans le prochain épisode. Mais finalement, et je vais te dire pourquoi, c'est une interview de sportif que je te propose ce jour qui va te parler d'un autre côté du sport. Pas celui que l'on voit sur nos écrans et qui déchaîne les passions des foules, ni celui des exploits, des médailles et des records, mais le sport qui change de nombreuses vies autour du globe. Dirigeant de Play International pendant 10 ans, ONG qui fête d'ailleurs ses 25 ans ce mois. Bon anniversaire, Play ! David Blou nous emmène à la découverte des associations qui, dans le monde entier, ont changé des destins bien mal barrés grâce au sport. Et l'actu, c'est que son livre « Le sport des solutions, voyage en terre des possibles » vient de devenir un documentaire libre d'accès dont je te mettrai les liens dans les notes. Cela m'a beaucoup touchée de réécouter ceci en éditant le son, car fin de l'année passée, quand nous parlions plein d'espoir d'Israël et de la Palestine, eh bien cette discussion est à mon sens d'autant plus nécessaire aujourd'hui pour te mettre entre les oreilles un de ces créateurs de solutions dont le monde regorge, mais qui ne sont pas assez souvent mis en valeur, ce qui nous rend pessimistes sur l'état de nos sociétés. Et pourtant non, ils sont là, tous ces invisibles qui nous font du bien et c'est un honneur d'en mettre ici un en avant. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneurs passionnés, campeurs chevronnés ou voyageurs intrépides, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoors inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour David Blum. Bonjour. Ça me fait très plaisir de parler du sport différemment aujourd'hui, grâce à toi. Donc j'ai ton très bel ouvrage, Le sport des solutions, voyage en terre des possibles. C'est comme ça que je t'ai découvert. Et c'est chouette de parler d'autre chose que de compétition en sport, mais aussi tout ce que ça peut apporter. Et que ça peut apporter, mais que ce n'est pas automatique. Donc ça, on va le voir aussi. Est-ce que je peux te demander de te présenter en deux mots ? En deux mots ? Ou plus, ça va ! J'ai 43 ans, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'impact social, que ce soit dans le domaine humanitaire ou dans l'économie sociale. Et depuis 13 ans, plus spécifiquement sur ces sujets, mais à travers le prisme du sport. Et alors du coup, ma première petite fille ici, je fais toujours les questions de mes filles. Et j'en ai une qui a une question qui sera très, très bien pour lancer l'entretien. Je te la fais écouter. C'est, je pense, c'est Valentine, disons... Bonjour David. Pourquoi as-tu cette idée ? Voilà, d'abord, on va expliquer ce qu'est cette idée. Bon, on va commencer par présenter justement ce que tu as créé. C'est Play International. Oui, je ne l'ai pas créé. J'ai dirigé pendant 8 ans. C'est une ONG qui existait avant. Ça a été une grande partie de ma vie professionnelle jusqu'ici. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'investir dans le domaine de l'impact social et du sport. Puisque comme je pense beaucoup de gens, pour moi, le sport, pendant longtemps, c'était soit la pratique de loisirs, soit les compétitions qu'on regardait dans les stades ou à la télévision. J'avais cette notion de bienfait ou de bien-être sans pour autant pouvoir vraiment la qualifier. Et il a fallu vraiment que je rentre dans le vif du sujet, que j'aille sur le terrain pour voir tout le potentiel du sport pour transformer les vies et voir aussi ce que ça nécessitait pour exploiter au mieux ce potentiel. Puisque comme tu l'as dit, il n'y a pas de bienfaits positifs systématiques. Donc si on veut vraiment maximiser ce potentiel-là, il faut y travailler. Comment t'est venue l'idée d'aller dans la première ONG ou sur les terrains comme ça ? Alors c'était presque par hasard en fait. Je travaillais dans un groupe associatif qui composait plusieurs entités. Et Sports Sans Frontières, qui était le nom à l'époque de Play International, a rejoint ce groupe. Ça a éveillé ma curiosité. J'ai sympathisé avec le directeur de la communication et du développement de l'époque, qui lorsqu'il est parti, m'a dit « David, ce poste il est fait pour toi, tu devrais venir passer un petit moment dans l'ONG ». Et j'y suis allié par curiosité pour voir quel pouvait être le rôle du sport dans le milieu humanitaire. Et rapidement, je suis allé sur le terrain et je me suis rendu compte à quel point, loin d'être anecdotique, le sport pouvait influencer positivement des parcours de vie, voire en sauver. Je suis allé en Haïti, notamment assez rapidement après ma prise de fonction. C'était peu de temps après le séisme à l'époque. Et j'avais emmené des journalistes avec moi. J'étais très content de mon coup, puisque ça voulait dire de belles retombées pour l'association. Mais en arrivant sur place et en voyant l'état de Port-au-Prince, qui était encore en ruine, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Est-ce que le sport ne va pas paraître anecdotique dans ce contexte-là ? » Et dès le lendemain, on est allé dans des camps déplacés. Et on a vu les jeux sportifs et ludiques qu'animaient les animatrices et les animateurs et qui permettaient de faire la prévention au choléra. Ils avaient inventé des jeux pédagogiques qui permettaient aux enfants et aux jeunes de comprendre quels étaient les gestes pour se prévenir du choléra. Et quand on voit ça, on se dit qu'en fait, le sport, on ne l'exploite pas suffisamment sur ces sujets-là. Cette dimension ludique, cette dimension coopérative, cette attractivité du sport, il faut, de mon point de vue, en faire beaucoup plus. C'est vrai que c'était intéressant, cette histoire que tu racontes d'ailleurs dans ton livre, de voir que ça apportait plein de choses. Ça le rapportait aussi dans ce monde qui était devenu un véritable chaos, une certaine structure, un certain rendez-vous, de retrouver une sphère d'insouciance et en même temps, effectivement, d'apprendre des gestes qui pouvaient les sauver. De manière ludique, voilà, tout simplement. Et c'était une belle histoire, c'est une belle mise en jambes dans le livre, cette histoire-là. Et après, alors, où es-tu allé ? Les deux sont liés, en fait, puisqu'en quittant Plain International, je savais que j'allais vouloir continuer dans ce domaine-là, mais sans trop savoir comment. Et la première chose que j'ai faite, c'est de commencer à écrire ce livre. Puisqu'en partant, je faisais un peu le bilan. Et à la fois, je me rendais compte de tout ce que j'avais appris et en même temps, je voyais à quel point, en fait, il fallait développer d'autres narratifs dans le domaine du sport et permettre aux gens de changer de regard sur le sport et son rôle au sein de la société. Et je me suis souvenu d'Haïti et je me suis rendu compte que c'est en allant sur le terrain que moi, j'avais basculé. Et en quelque sorte, le sport des solutions, c'est cette envie-là, c'est de permettre aux autres d'aller sur le terrain, même si c'est à travers la lecture, pour pouvoir se rendre compte de toutes les innovations sociales qu'on peut développer à travers le sport. Est-ce que tu as quelques anecdotes que tu peux nous partager sur ce qui se fait ailleurs ? Il y a une histoire, moi, j'aimais beaucoup, c'était l'histoire du surf en Afrique du Sud, par exemple. Là, je trouve que c'était très, très intense ce qui se passait là-bas. Dans le livre, effectivement, il y avait cette idée de voyage et de partir à la rencontre de projets un peu emblématiques, de projets inspirants qui montrent différentes manières d'utiliser le sport pour apporter des réponses à toute une série de problématiques. Et effectivement, Ways for Change, en Afrique du Sud, au Cap, est une super illustration puisqu'elle permet à des jeunes dans les townships, non seulement de sortir de leur environnement, d'aller dans un endroit où ces jeunes noirs ne pouvaient pas aller à l'époque de l'apartheid. Et encore aujourd'hui, sur ces plages, on retrouve surtout des Blancs puisque c'est resté un peu ancré dans les esprits. Quatre décennies d'apartheid, ça marque une société. Donc déjà, les amener à la plage, leur apprendre à nager, à faire du surf, c'est déjà une belle occupation pour eux. Et les fondateurs de l'ONG, au fur et à mesure, ont créé une méthode qu'ils ont baptisée la thérapie par le surf. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les problématiques de santé mentale étaient extrêmement importantes dans ces zones-là. Et c'est vrai que ces jeunes sont confrontés à beaucoup de violence. Et ont peu d'espace pour développer leur résilience, peu d'espace pour exprimer leurs émotions. Et donc, ils ont créé des séances de surf qui mêlaient le surf tel qu'on le pratique habituellement, mais aussi de la méditation, des groupes de parole. Ils ont travaillé avec des psychologues pour vraiment faire en sorte que cette approche fonctionne et que ces jeunes puissent réduire leur stress, développer leur résilience et créer du lien social. Donc là, on a un beau projet qui montre tout ce qu'on peut faire grâce au surf en l'occurrence. Mais ça aurait pu être peut-être un autre sport. Tu as une histoire d'un jeune dont le changement de parcours t'a marqué dans Wave for Change, je crois que ça s'appelle celui-là. Oui, il y a Anne-Lise, à qui j'ai pu m'entretenir, et qui est une jeune femme de 25 ans qui est aujourd'hui animatrice, mais qui a aussi bénéficié auparavant du projet elle-même et qui met en valeur justement la difficulté d'intervenir sur ces questions de santé mentale, puisque c'est un tabou dans la culture locale. Il n'y a même pas de mots pour exprimer la dépression. Et elle exprime très bien l'intérêt du programme dans un tel environnement et le souhait de pouvoir partager à d'autres jeunes aujourd'hui ce dont quoi elle a bénéficié en grandissant. Ils en parlent ensemble et ils se rendent compte que tiens, je ne suis pas tout seul dans cette galère, derrière ce masque de tout va bien ou derrière ce tabou qu'il y a. Ça les aide à avancer ? Oui, ils ont une démarche très poussée en matière de mesures d'impact et d'évaluation. C'est aussi pour ça que cette association est emblématique, c'est parce qu'elle a su construire de manière scientifique sa méthode et de voir en fait que le taux de stress diminuait, que la réussite éducative progressait aussi. C'est un sujet, c'est une question de santé mentale en fait. On a un impact sur plein d'enjeux, notamment la réussite à l'école. Et ils ont pu vérifier notamment que ces effets duraient jusqu'à neuf mois après les séances. Donc une action sur la durée. C'est vraiment chouette. En plus, le sport aide à se reconstruire une image de soi. C'est intéressant, évidemment, c'est physique, c'est reprendre confiance en soi, physiquement comme mentalement. Tu as pu remarquer que ça, c'était vraiment quelque chose où les gens se redressaient ? Oui, on a un très bon exemple dans le livre aussi, au Sénégal cette fois, dans le cadre des actions d'une association qui s'appelle Pour le sourire d'un enfant. C'est une jeune femme qui est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. L'avortement est interdit au Sénégal. Et c'est très mal vu, même très socialement, du point de vue de la famille aussi. Donc c'est une grossesse qu'elle a cachée à sa mère, à sa famille. Et le jour où elle a accouché, en fait, l'enfant est décédé. Et elle a fini en prison. Elle a resté cinq ans en prison pour infanticide. Et elle, du coup, elle avait un rapport au corps qui était très très dégradé, pour ne pas dire plus. Des pensées suicidaires. Et grâce à une méthode qui s'appelle Escrime et Justice Réparatrice, elle a su se reconstruire tant que personne. Mais ça a commencé par le corps, en fait. C'est à travers le fleuret, et puis généralement par l'activité physique et sportive, qu'elle a pu se réapproprier son corps. Qu'elle a pu aussi reconstruire une relation avec d'autres jeunes, et notamment des garçons. C'est un sport qui peut se pratiquer en mixité. C'est pour ça qu'il a été choisi aussi. Donc oui, le sport, en fait, permet énormément de choses de ce point de vue-là. Et on laisse trop souvent de côté le corps. On a souvent cette distinction entre le corps et l'esprit, mais on a besoin du corps. On peut apprendre par le corps pour être sain d'esprit. Le mensana incorporé sano, ça ne date pas d'hier. Oui, c'est vrai que quand on reprend possession de son corps, on se sent plus fort aussi mentalement. C'est hyper lié. Moi, à un moment, j'ai fait beaucoup plus de sport. J'ai vraiment senti une différence aussi. Bien sûr, c'est prouvé. Ça fait tomber le niveau de stress, mais même se sentir physiquement plus d'attaques, ça change tout, quoi. Et donc, on a évoqué le fait que garçons et filles jouent ensemble dans certaines cultures. C'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne. Pour l'image de la femme, quand on voit les nouvelles lois des talibans qui sortent, qui cloîtrent de plus en plus des femmes, on rêve de vous voir arriver là-bas. Bon, ça reste de ne pas arriver tout de suite, malheureusement. Mais là où c'est possible, effectivement, les faire jouer ensemble, ça peut être pas mal. Mon autre petite fille avait une question pour toi, du coup. Comment tu fais pour que les enfants jouent ensemble ? Voilà, parce que je parlais de ça. Je vais parler aussi. On va en parler très, très certainement de ce qui peut se passer du côté d'Israël, de la Palestine avec vous. Et donc, comment ça se passe pour commencer à se faire se croiser des jeunes qui se regardent un peu en chien de faïence ? C'est sûr que ça ne se décrète pas. La mixité, elle se construit. Ces échanges se construisent également. Je pense que le point de départ, c'est qu'il faut avoir une intention. Il faut penser le sport pour qu'il fonctionne de cette manière-là. Ça, c'est le point de départ. Oui, ça, tu en parles souvent en disant « Attention, toutes les vertus du sport, etc. » Ce n'est pas automatique du tout. Ça se travaille, ça se construit. Effectivement, j'ai un premier essai qui s'appelle « Sportwashing », justement, qui déconstruit un peu cette idéologie des valeurs du sport qui est née avec le sport moderne et qui reste encore tenace. On peut faire plein de belles choses avec le sport, mais ce n'est pas automatique et on peut aussi faire de mauvaises choses. Mais oui, point de départ, des intentions. Et ensuite, je pense que le sujet, ce sont les moyens à mobiliser et notamment l'expertise. Je pense au projet que tu as cité au Moyen-Orient qui est porté par le Centre Pérez pour la paix et l'innovation qui est basé à Tel Aviv. Ils ont, pour créer du lien entre jeunes palestiniens et jeunes israéliens, entre arabes et juifs, en fait, ils ont adapté une méthode qui a été créée en Colombie pour favoriser le dialogue entre des anciens combattants et des communautés qui ont martyrisées pendant un mois. Et c'est une méthode qui s'appelle Football 3 et qui est basée, pour aller vite, sur l'idée de faire en sorte que les jeunes construisent les règles ensemble. Il n'y a pas un arbitre, il y a un médiateur, mais sinon, ce sont les jeunes qui s'auto-arbitrent, on va dire. Et des débriefs aussi, beaucoup, à la fin des séances. Ça, on le retrouve dans beaucoup de projets, en fait. Les sports dont je parle, dans le sport des solutions, sont quelque part des sports augmentés, c'est-à-dire des expertises qui ne sont pas sportives à la base, qui vont venir s'imbriquer dans le sport. C'est le cas pour Ways for Change avec la psychologie, par exemple, mais on retrouve d'autres expertises sur d'autres méthodes. Ce sont des sports aussi qui sont augmentés de moments non sportifs. Je parlais de méditation, de prise de parole à Ways for Change. On le retrouve aussi en Haïti avec cette pédagogie, cette forme de pédagogie par le jeu qui termine toujours par un débat qui permet aux jeunes de verbaliser ce qu'ils ont vécu, réalisé dans une session et ce que ça signifie en dehors de la vraie vie. Il faut des temps de réflexivité pour transférer ce qu'on a vécu sur le quotidien. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à sa question. Oui, 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 oui. Ils se prêtent facilement à ce jeu de la prise de parole parce que c'est peut-être une des premières fois qu'on leur demande à ce point-là leur vécu, non ? Je ne sais pas, ça doit être une expérience assez nouvelle pour eux. Ça dépend beaucoup des cultures, des cultures où on n'encourage pas la prise de parole et auquel cas les enfants, les jeunes en tout cas, ont tendance à essayer de donner la réponse qui pense être la bonne. Mais c'est tout un cheminement et c'est ce qu'on voit dans le cas de Ways for Change. La problématique de ces jeunes, en fait, c'est le fait de vivre dans un contexte traumatisant et on ne leur demande jamais une question simple, c'est comment est-ce que tu vas ? Donc, à l'inverse aussi, avoir ces espaces d'expression, c'est extrêmement important pour eux. Pour ceux qui connaîtraient mal le contexte de l'Afrique du Sud, tu peux expliquer un petit peu quel est le quotidien de ces jeunes ? Justement, dans ce quartier-là et plus généralement dans les townships qui sont en fait ces espaces créés pendant l'apartheid pour les Noirs, en fait, c'est une politique extrêmement brutale de ségrégation et on crée des quartiers pour parquer entre guillemets les Noirs et ces quartiers concentrent encore aujourd'hui toutes les problématiques de société, de violence, de précarité, etc. Et avec en face une absence de prise en charge. Dans le quartier de Massy, dont je parle dans le livre, il n'y a pas loin de 500 000 habitants, il y a un travailleur social et aucun psychologue. Donc, vous imaginez un peu l'état psychologique de jeunes qui grandissent dans ces environnements-là. Il y a d'ailleurs une étude qui montre qu'en fait, grandir dans ces quartiers-là revient à subir autant de traumatismes qu'en zone de guerre. Soit en étant témoin de violence, soit en étant victime de violence. Tout ça à répétition. Donc, s'il n'y a pas de prise en charge, s'il n'y a aucun moyen pour ces personnes-là de développer une forme de résilience, ça signifie des vies qui sont gâchées puisque ça a un impact sur l'apprentissage à l'école, ça a un impact sur le vivre ensemble avec des cycles de violences qui s'entretiennent. Donc, sans réponse de ce type-là comme Ways for Change, c'est difficile de faire changer les choses profondément. C'est le cercle vicieux, quoi. En Afrique du Sud, ils voient des violences, quoi ? Des homicides ? Oui, c'est des violences physiques, sexuelles, et souvent des violences intra-familiales aussi. Enfin, c'est très compliqué. C'est un problème d'alcoolisme avec, du coup, les parents, souvent le père qui devient violent. Ouais, c'est... Après, j'évite de stigmatiser ces quartiers-là. Enfin, on parle de ces difficultés, ça ne veut pas dire que les gens sont forcément malheureux. Le fondateur de Ways for Change disait aussi que les gens s'entraidaient, qu'ils cherchent des solutions. Et lui, il a grandi dans ces quartiers, il a fondé une super ONG. Donc voilà, il ne faut pas plus essentialiser ces quartiers. Non, non. Je le dis pour moi-même aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de ces sujets-là et qu'on apporte le focus juste sur cette partie-là. On a tendance à oublier le reste, quoi. Non, non, non. Tant que je n'ai pas eu la même éducation qu'eux, que je n'ai pas grandi dans le même contexte qu'eux, avec les mêmes revenus qu'eux, je ne juge pas. Ce n'est pas possible. En Palestine, entre palestiniens et israéliens, comment ça se passe ? Il y a vraiment une ouverture à ça, parce que parfois, l'appréciation mutuelle, ce n'est pas donné. Donc, quel est le travail que vous avez fait ? Parce que je sais bien que vous avez une certaine méthode pour justement inviter à communiquer un peu ce qu'on a ressenti, à faire sortir les jeunes de leurs coquilles, pour simplement qu'ils puissent sortir de leur contexte aussi. Mais ça ne se fait jamais. mais j'impose mon schéma partout. Non, j'ai choisi de raconter les histoires de ces associations parce qu'elles, comme je disais, elles sont emblématiques et elles sont emblématiques parce qu'elles partent d'un besoin qui est exprimé localement et parce que cette réponse est construite collectivement. On a très vite tendance d'imposer des solutions, de pouvoir copier-coller quelque chose. On a un point de départ qui est une méthode qui fonctionnait en Colombie mais ensuite un travail de refonte totale en Israël et tout un travail aussi d'implication des bénéficiaires. C'est vraiment la base. Et tout ça prend du temps. Le projet de Centre Perez en Israël, comme beaucoup d'autres, s'inscrit sur la durée. C'est sur le temps long. Donc effectivement, on a cette actualité qui semble être un flot permanent de sujets qui se renouvellent et à la fin de la journée, on oublie ce qui s'est passé le matin. On a des personnes qui s'investissent sur le temps long et qui acceptent la complexité de la réalité. C'est vrai qu'en Israël, ils ont vécu des années de recul, en fait, des situations qui se sont complexifiées. Mais les gens à qui je parle poursuivent le travail parce qu'il y a peu d'acteurs qui permettent de construire des ponts et de permettre aux jeunes de remettre en cause les stéréotypes qu'ils ont appris en grandissant avec cette idée de se faire sa propre opinion et de se dire qu'un avenir commun est possible. Donc, vous voyez, ce n'est pas une démarche de construction de la paix, mais c'est une démarche de préparation de la construction de la paix. C'est modeste. C'est ça qu'elle le présente. Du pas à pas. Déjà, trouver les jeunes qui acceptent de se mettre sur le même terrain, ça va ? Ça se passe comment ? Ça se prépare puisque, effectivement, dans ce programme-là, il y a des moments d'interaction entre les jeunes une fois par mois. Mais ces groupes se réunissent chacun de leur côté chaque semaine. Donc, c'est aussi le temps de dialoguer, de se construire une ouverture, de s'impliquer dans le projet aussi. Donc, ça se prépare. Ce n'est pas on va réunir. Je force un peu le trait, mais ce n'est pas on va réunir comme ça dix palestiniens, dix israéliens et puis on va les faire jouer ensemble et ça va bien se passer. Il y a toute une série de déconstructions des stéréotypes progressifs en amont et tout un modèle d'interaction par la suite. Il y a un travail aussi sur la langue. Chaque groupe va apprendre un peu quelques mots de la langue de l'autre. Et ces moments ont aussi l'occasion de tester un peu ces connaissances et d'enseigner aux autres et d'apprendre aux autres. Donc, oui, c'est un peu ce que je disais sur la version un peu augmentée du sport. Là aussi, on voit que l'apprentissage de la langue en complémentaire du sport est un des éléments qui fait que ça marche. et c'est la beauté de ces projets, c'est d'avoir imaginé des solutions qui fonctionnent et qui méritent de grandir. Tu as vu des amitiés comme ça qui se nouaient, des amitiés improbables qui te donnent de l'espoir ? Oui, oui, j'essaie de réfléchir à un projet. Oui, notamment sur l'Allemagne, Backbridge, je parle d'une association qui favorise l'accueil et l'inclusion de femmes migrantes pour la plupart de Syrie, d'Afghanistan. C'est une structure qui a été créée en 2015 et qui avait vocation à favoriser la mobilité spatiale des femmes dans les établissements d'accueil et aussi travailler sur la mobilité sociale. Et donc, le projet s'appuie sur l'apprentissage du vélo qui, à Fribourg, en Allemagne, comme ailleurs dans d'autres villes est le moyen de locomotion numéro un, l'idée, c'est de permettre à ces femmes d'apprendre à faire du vélo, de créer des amitiés entre elles et de créer du lien avec les Allemands. Et donc, ces cours sont donnés par des bénévoles allemands et il y a des liens comme ça qui se créent entre des personnes qui, sinon, n'aura jamais eu l'occasion de se parler et encore moins la possibilité de créer une relation humaine. Pour ces femmes qui n'avaient justement aucun droit à la mobilité dans leur propre pays, c'est tout un apprentissage de la liberté qui est assez fascinant. Oui, complément. D'ailleurs, la fondatrice, l'une des fondatrices iraniennes, elle est en Allemagne pour faire ses études en sport et elle cherchait des études mais elle cherchait aussi un endroit où elle pouvait faire du vélo puisque c'était l'une de ses passions et c'est le cas effectivement de beaucoup de ces femmes le vélo est interdit ou très mal vu dans leur pays. Donc, c'était aussi une façon de leur montrer qu'elles pouvaient s'émanciper. Oui, c'est bien plus qu'un moyen de déplacement. Il y a beaucoup de choses derrière en fait. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans le choix des sports et ça aussi, je trouve que c'est un élément important quand on parle de sport et d'impact social, c'est qu'on part vraiment du besoin et on va définir l'activité en fonction. Alors, quand on est passionné de sport et je m'inclus dans cette liste, on a tendance à dire bon, moi, le basket m'a aidé, je vais créer un programme basket. Là, le fleuret choisi pour le fleuret d'un enfant, il a été choisi en fonction de ses spécificités. C'est la même chose pour Backbridge, en fait, sur l'éternel sport, ça aurait été beaucoup moins efficace et sans doute que pour Ways for Change, même si on aurait pu imaginer d'autres sports, le surf a quand même, ou en tout cas l'environnement du surf a des effets intéressants quand on parle de se calmer, de se poser. Je pense au bruit des vagues, etc. C'est vrai que c'est un environnement qui peut favoriser l'apaisement. C'est clair que ça doit être moins bruyant que le township en tout cas a un rythme beaucoup plus constant, ça c'est vrai. Et pour le fleuret, tiens, c'est intéressant. Pourquoi le choix du fleuret là-bas ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc c'est en prison, c'est un univers carcéral qu'elle s'est utilisé, c'est ça. Univers carcéral. Donc, on a des jeux, alors il y a la couleur blanche, déjà, symbole de l'innocence, de la pureté. Donc, il y a une forme de fierté de porter cette couleur-là dans les tenues. On a des jeunes aussi qui ont parfois honte d'eux-mêmes, qui ont du mal à assumer ou à construire leur identité. Là, on a un sport où ils ont un masque, donc ils sont tous pareils. et c'est un sport qu'on peut pratiquer en mixité aussi. Ça, c'était important où les femmes ou les filles peuvent être facilement réussites vis-à-vis des garçons. Et ça, c'est un élément important dans la culture locale et dans le cas de filles qui sont en présence justement pour cause de grossesse ou grossesse précoce. Ah oui, elles n'ont pas trop les nerfs avec le fleuret devant leur premier garçon. C'est un projet assez incroyable parce qu'il faut quand même se dire qu'ils ont quand même réussi à les convaincre un directeur d'établissement pénitentiaire de un, on va apprendre aux jeunes à manier une arme. Oui, c'est ça. Pour ne pas un ballon. Non, et en plus, c'est une activité qui est pratiquée en dehors de la prison. Chaque semaine, ces jeunes sortent de la prison pour aller dans une salle d'armes. Et ça, c'est un élément extrêmement important. On parlait du contexte et de l'environnement pour Wife for Change. C'est exactement le cas ici. C'est-à-dire qu'ils ont un espace où ils peuvent sortir, respirer. Et c'est évidemment plus facile de se projeter à nouveau dans la société quand on n'est pas enfermé entre quatre murs. OK. Et donc, vous n'avez pas eu peur de leur faire manier une arme ? Ils ont été, l'association pour le soeur d'enfant a été persuasif et ils ont bien fait puisqu'ils ont des réussites assez incroyables. Depuis le début du programme, il y a eu zéro récidive de jeunes. Ils en ont eu combien, là ? Zéro ? Ils ont eu plus de 700 jeunes. Là, ça devient impressionnant. Ce qu'on dit, c'est sept. Plus de 700 jeunes et aucune récidive. Et je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais il y avait, je crois que ce n'était pas loin du quart des jeunes qui sortaient de prison qui récidivaient. Là, on a un changement drastique. Après, il faut bien se rendre compte que dans cette méthode-là, ils ont construit le cursus pédagogique. Progressivement, ça a pris quand même plusieurs années. Il y a une soixantaine de séances, tout ça est vraiment... Il y a beaucoup d'ingénierie pédagogique derrière. Il faut vraiment se rendre compte de ce qu'il faut pour justement, quand je parle d'exploiter le potentiel du sport, ça veut dire qu'il faut prendre ce temps-là et mettre ses moyens à cette expertise. Donne-nous l'exemple. Tiens, continuons sur cet exemple-là parce que c'est quand même un sacré succès. C'est quoi cette ingénierie pédagogique derrière ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Que ce soit bien concret pour nous ? On parle d'une méthode qui est le fleuret et ils l'ont adaptée pour travailler sur des objectifs pédagogiques très précis, sur des compétences liées à la responsabilité, liées à l'identité. Il y a des séances qui sont construites vraiment autour de ces objectifs et de ces compétences psychosociales. Donc, par exemple, toute la partie arbitrage est pensée et mise en œuvre dans la pratique pour que des jeunes qui ont parfois du mal à assumer leurs actes comprennent qu'ils doivent les assumer. C'est pareil quand on va privilégier l'auto-arbitrage, quand on est touché, il faut lever la main. C'est la même chose, tout ça en fait est construit derrière et là encore les débriefings qu'ils peuvent avoir après les séances sont organisés en fonction de ce qui a été fait dans la séance. C'est assez génial. On va dans un club classique, on fait du fleuret mais comme beaucoup de sports, l'objectif est la compétition et c'est très bien. On a besoin de compétition, c'est très bien de progresser dans une discipline mais si on veut aller un peu plus loin et notamment apporter des réponses sur des pratiques aussi complexes, ça nécessite de travailler un peu plus la matière sport. Oui, c'est intéressant, c'est chouette, remarquable. Le sport en plus, tu dis dans ton livre qu'en 50 ans, les 7-18 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. C'est énorme ! Il y a un énorme enjeu lié à la progression de la sédentarité et l'inactivité physique qui sont deux choses différentes et qui se complètent et quand on regarde les recommandations de l'OMS, la situation est assez dramatique dans la pratique et notamment des jeunes. On sait que ça se joue très tôt en fait, d'une part, et d'autre part, on a une vraie problématique d'inégalité dans cette question-là avec d'une part la carte de l'obésité et l'inactivité physique collent parfaitement à la carte de la précarité et de la pauvreté. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est la problématique de l'égalité des filles-garçons. On voit très bien que dès le plus jeune âge, dès la tranche d'âge 6-11 ans, voire même avant, assez rapidement, en fait, ils sont désavantagés par rapport aux garçons. On le voit dans les cours d'école où les espaces sont occupés principalement par les garçons. Il y a une étude, si je ne me trompe pas de mémoire, c'était qu'ils montraient 80% de l'espace dans les cours de récréation, c'était les garçons, en fait, et le fameux jeu du foot, on joue au foot et ça prend tout l'espace. Et donc, les filles sont reléguées un peu sur les côtés. Donc, il y a des enjeux d'éducation à la pratique, il y a des enjeux d'aménager les cours pour qu'elles soient plus inclusives et qu'elles incitent plus à la pratique et au jeu. C'est ce qu'on appelle le design actif. Donc, c'est un sujet qui coûte à la société, dont on parle peu et pour lequel il faut apporter des réponses. Donc, il faut plus de sport des solutions dont je parle dans mon livre, mais il faut aussi plus de sport de cours. Comment est-ce qu'on peut amener les filles à jouer plus dans les cours de récréation ? Ça m'intéresse, avec mes deux petites louloutes. Effectivement, tu as raison, elles se mettent sur le côté, elles ne peuvent pas se prendre le ballon dans la tronche. Il y a des écoles qui, le concept de design actif, je ne suis pas un expert, je le découvre un peu, mais c'est des manières d'aménager la cour et de proposer du mobilier qui favorise la pratique du jeu pour toutes et tous. C'est une démarche qui focalise sur le ludique. je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que le sport, c'est avant tout un jeu et qu'on s'amuse en pratiquant. Donc, il faut donner cette possibilité à chacune et à chacun. On dit jouer au foot, on ne dit pas autre chose. mais dans ce cas-là, il faut permettre à chacun de jouer. Je ne veux pas généraliser le cas de ma fille, mais elle a été scolarisée en école élémentaire et dès l'âge des CP, C20, elle voulait jouer au foot avec les grands et les garçons et qui ne voulaient pas. Donc, c'était terrible pour elle. Donc, on a beaucoup parlé, je me souviens, dès le plus jeune âge, à trouver des astuces pour pouvoir s'inclure dans le groupe. Donc, les encadrants, les parents ont aussi un rôle à jouer. Maintenant, il ne faut pas oublier que le vrai sujet, ce sont les stéréotypes et les préjugés. On peut donner la possibilité aux filles d'essayer de trouver des stratégies de contournement, on peut aménager des cours d'école, on peut peut-être mieux former les professeurs des écoles, à la pratique du sport. Mais il faut attaquer le problème à la racine et faire évoluer le regard. Le sport féminin aussi. Oui, et changer de mentalité, c'est... Oui, il y a pas mal d'adultes sur qui il y a du boulot aussi. Oui, bien sûr. Créapils qui a fait récemment une petite vidéo que j'ai relayée qui était trop géniale. Ils avaient retravaillé à... C'était des superbes mouvements de foot, mais moi, je ne suis pas une énorme fan, mais enfin, du beau football, j'aime bien regarder aussi. Et après, ils avaient retravaillé de manière digitale pour que ce soit Mbappé, etc. Mais en fait, c'était des filles qui jouaient au foot. Et après, ils remontent, ils retirent tout le maquillage et puis ils montrent que c'était un match de deux filles, quoi. Mais c'était hyper beau niveau, quoi. Et pourtant, on dit qu'il y aura beaucoup moins de monde qui iront les voir. Mais c'était du tout beau foot, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore du taf, hein. Oui. Et alors aussi, tu disais, c'est aussi une chouette manière de lutter contre l'individualisme galopant de nos sociétés. Oui. Et effectivement, je le mentionne à un moment donné dans le sport des solutions. C'est-à-dire qu'on a des projets. Et le sport, en général, il est quand même très orienté sur la réussite individuelle, sur la performance. C'est la notion de compétition. Les projets dont je parle, il n'y en a aucun qui est sur la compétition. C'est vraiment plus sur la coopération. Et les deux sont possibles. Mais voilà, je pense clairement qu'il faut laisser plus de place à un sport qui est accessible au maximum, y compris à des personnes qui n'aiment pas le sport. Le sujet est un peu là aussi. Et ensuite, une fois qu'on permet cet accès, réfléchir aux manières dont le sport peut être transformateur du point de vue social. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé dans le livre à des initiatives qui se focalisent sur une problématique plus que sur des individus, même si elles prennent en charge évidemment des personnes de la vraie vie. Mais c'est comment est-ce que derrière, on peut apporter une réponse systémique à des problématiques. Et là, par exemple, ce qui est intéressant avec un projet comme Pour le sourire d'un enfant à Thies au Sénégal, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, ils forment les encadrants des prisons et en fait, ils changent complètement la perception qu'ont ces encadrants, ces gardes vis-à-vis de leur métier. Ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas juste un rôle d'enfermer des gamins, mais ils ont aussi un rôle d'éducation et un rôle pour l'après. Et donc là, on est déjà sur des logiques de solutions qui sont beaucoup plus structurantes. Ah ouais, c'est plus seulement des gardiens, ça devient des éducateurs, quoi. C'est secondaire. C'est vrai que c'est un beau boulot parce qu'on pense toujours comment sortir les jeunes de ça, mais voilà, il y a tout le contexte autour. S'ils ne changent pas, ça va être difficile, ça va être compliqué. Ouais, les systèmes sont plus difficiles à changer. C'est comme les mentalités, c'est plus long, mais c'est ce qui fonctionne le plus. Tout ce qui est un peu valable prend du temps, il n'y a rien à faire. Et donc toi, ton sport, c'est le basket. Oui, mes parents sont américains. Mon père, il a joué au basket au lycée. J'ai découvert en grandissant, c'était l'époque Michael Jordan, la NBA qui débarquait en France. Donc voilà, ça a été un coup de cœur immédiat. C'est au Maroc qu'ils utilisent cet outil-là, c'est ça ? Au Maroc, l'ONG Tibu. Effectivement, c'est un ancien basketeur qui a créé... Au départ, il a créé des académies pour favoriser le développement du basket. Il s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui pouvaient accéder au programme, c'était plutôt les familles riches. Et donc, il a voulu développer ce programme-là gratuitement pour les jeunes issus de quartiers plus défavorisés. Et progressivement, comme d'autres, ils se sont dit comment est-ce qu'en fait, ce basket-là, au-delà du jeu lui-même, comment est-ce qu'il peut être un outil pour favoriser l'inclusion sociale, pour favoriser l'éducation ? Donc, on voit qu'il y a plein de sports différents, souvent avec plusieurs sports différents. C'est le cas au Brésil avec l'association créée par Rai, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, où là, en fait, on a une pluralité de sports qui va du skate au volet en passant par parfois un peu de football, évidemment, puisque c'est Rai, mais par plein de jeux sportifs différents. t'as même du skateboard quelque chose, le nom est génial et je ne retourne que dessus, aide-moi. C'est Skatistan, oui, effectivement. Skatistan, oui, ça aussi, c'est assez dingue comme projet, un jeune Australien qui suit sa copine en Afghanistan puisqu'elle travaille dans le milieu humanitaire et lui, un peu touche-à-tout mais qui ne trouve pas de boulot sur place puisqu'il n'était ni médecin, ni architecte et à l'époque, l'aide au développement, c'était vraiment d'abord ça. C'était dans la période où les talibans étaient chassés du pouvoir donc il arrivait peu de temps après l'invasion de l'Afghanistan par les Américains et cette coalition. Lui, c'était un dingue de Skat et en fait, il avait embarqué ses trois planches de surf avec lui. De Skat, pardon. De Skat. On mélange tous les sports ici, c'est parti. Allez. Tournée générale. Et il a pris l'habitude de se balader dans Kaboul en skate et c'était la seule personne qui faisait du skate à Kaboul et forcément, ça tient l'attention des gamins. Il a commencé à s'amuser avec eux jusqu'à commencer à proposer une initiation quotidienne dans une vieille fontaine désaffectée du centre de la ville et en quelque sorte créer le premier skatepark de Kaboul. et en fait, en commençant à mieux connaître les gamins qui pour beaucoup étaient des enfants déscolarisés, il s'est dit je vais créer un projet avec eux et ce que voulaient les gamins c'était retourner à l'école. Il a créé Skatistan pour faire ça et ensuite levé des fonds pour créer un skatepark qui était adjacent à une école. Il travaillait ensuite sur les passerelles qui pouvaient exister entre cette école et le skatepark à travers des ateliers qu'il organisait par ailleurs et à travers ce dispositif d'échange avec ces écoles-là. Ça me fascine toujours la manière dont ça n'a pas l'air d'être le chemin direct pour emmener à l'école et en fait, c'est hyper efficace. Toute passion peut vraiment mener à un objectif plus grand. Je pense que c'est vraiment important de vivre... Tout ce qui te fait vibrer peut toujours porter à un projet beaucoup plus grand, je trouve. Ça me fascine. Que ce soit les explorateurs ici, le sport. Et puis là, c'est génial cette histoire de Skatistan. J'avais adoré la lire. Comment tu vois l'avenir ? Quelles sont tes aspirations pour aller plus loin ? Tu n'es plus chez Play, c'est ça ? Mais tu continues ? Non, je suis un sort d'électron libre maintenant. Je joue un peu entre les lignes puisque je suis... Un peu de consultance ? Ouais, c'est ça. J'ai du mal à me qualifier comme ça. Mais oui, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup avec Paris 2024, leur dispositif de fonds de dotation. Et là, j'ai démarré une nouvelle collaboration avec un think-tank qui s'appelle Vers le Haut. Il s'agit de rédiger une étude pour répondre à la question le sport peut-il changer l'éducation ? Donc oui, toujours sur l'objectif d'apporter un éclairage sur cette dimension-là du sport. Moi, je suis assez optimiste parce qu'on progresse sur ces questions-là. Les ONG dont je parle dans le livre, il y en a de plus en plus. J'essaie d'y contribuer à cette dynamique-là à mon niveau. D'accord. Quel est pour toi le plus beau succès que tu as connu professionnellement ? C'est une bonne question. Sur ces sujets de sport et d'impact, j'ai un peu deux vies. L'époque plaie internationale où j'étais salarié et directeur général. Et c'est une structure qui a beaucoup grandi, qui passait d'une huitaine de salariés à aujourd'hui une cinquantaine. dans son ensemble, ce parcours-là et ce développement-là, j'en suis assez heureux et c'est une structure qui continue de grandir et de se développer. Donc oui, ça fait partie des fiertés. Le sport des solutions, je suis très fier d'avoir sorti ce livre. Je pense qu'il devait exister d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas si évident, je trouve, à écrire. Ça a été un peu le challenge parce qu'en fait, la matière première, c'était des entretiens. Il fallait les mettre en récit, il fallait les contextualiser. Et au final, dans le sport des solutions, il y a de la description, il y a des témoignages, il y a de l'analyse aussi. Donc c'est arriver à mélanger tout ça et faire en sorte que ça soit suffisamment fluide pour être lu. Donc oui, ça, c'est une fierté parce que ça va peut-être devenir un film documentaire aussi. C'est un de mes projets qui me tient à cœur en ce moment pour le printemps 2024. Ok, donc c'est déjà en cours ? Ça pourrait, voire devrait se faire. Ah, génial. Oui, tu nous tiendras au courant. Avec plaisir. Et l'échec qui est à le plus appris ? Dans mes recrutements, j'ai parfois privilégié l'expertise plutôt que la valeur humaine ou les qualités humaines. J'ai beaucoup évolué là-dessus, en tout cas. Ça a été un questionnement quand j'étais manager, ça l'est encore aujourd'hui, même si je ne suis que responsable de moi-même et je compte rester aussi petit pendant un petit moment. mais oui, je pense que dans le quotidien, dans les relations professionnelles, on devrait plus valoriser ces compétences humaines, cette motivation intrinsèque, faire confiance à ça plutôt que, voilà, prioriser ça vis-à-vis de l'expertise. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je suis tellement d'accord avec toi. Oui, oui, non, c'est bien, c'est chouette de se dire, tiens, c'est vrai qu'un beau CV, c'est loin d'être une garantie, finalement. Je dis parfois, si vous avez une équipe et il y en a un qui a l'air plus faible et ça tombe, c'est le ciment, c'est lui qui fait qu'il y a tous les autres rouages qui tournent sans problème, donc on ne touche pas, on ne touche pas. Donc oui, non, il y a bien, bien plus qu'effectivement les compétences. T'as raison, j'aime beaucoup ton exemple. Est-ce qu'il y a une citation que tu apprécies ? Dans le bouquin, la notion d'Ubuntu, elle est très forte. Tu peux l'expliquer ? Je ne pourrais pas citer, c'est en langue bantou, donc je pourrais me... J'aurais peur de dire l'erreur en citant la phrase, mais aussi une philosophie africaine, la tradition bantou, qui vient signifier qu'on existe à travers les autres et que notre vie a un sens qu'à travers celle des autres. C'est l'essence de la notion collectif, je trouve, j'aime beaucoup cette idée et c'est pour ça que je voulais la mettre en exergue dans le livre et dans la conclusion du livre aussi. Je pose une question qui est très orientée, mais qui est est-ce que le sport a une raison d'être plus importante que celle de faire Ubuntu ? Évidemment, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que le sport peut être résolument pour l'humain et dans le respect de la planète ? Oui, ça devient vraiment une grande question et je souhaite qu'on en parle. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer à quel point le sport est politique. On entend souvent des décideurs dire qu'il ne l'est pas, mais le sport est très, très rarement neutre et justement, c'est sa porosité qui fait qu'on peut se l'approprier. Donc oui, presque on va dire que derrière le sport, il y a toujours une intention plus ou moins cachée ou assumée et ces intentions qu'il faut interroger pour définir quel sport on veut demain. Est-ce que c'est un sport qui permet de faire de l'argent ? Je ne dis pas que c'est illégitime ou est-ce que c'est un sport qui doit être accessible à tous ? C'est la complexité du sport, d'avoir plusieurs raisons d'être et plusieurs réalités. Il ne faut vraiment pas essentieliser le sport et gratter un peu derrière pour voir ce qui s'y passe. Oui. S'il y en a qui ont envie de soutenir les initiatives sportives, tu les orientes vers où ? Toutes les associations qui en France travaillent sur ces sujets-là ont des sites internet sur lesquels il est possible de faire des dons. Moi, j'ai travaillé pour Play International mais il y en a beaucoup d'autres. On peut citer par exemple Kaboubou qui est une structure un peu plus jeune qui intervient sur l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes migrants à travers le sport. Il y a plein, plein, plein de projets de ce type-là donc on peut aller sur le site d'Impact 2024 et voir quelles sont les structures qui sont soutenues et essayer de trouver son bonheur là-dedans. D'accord, super. Est-ce qu'il y a une question sur les sujets qui me passionnent sur l'un des projets qui m'a le plus passionné ces derniers temps qui est ce livre-là. Donc on était cœur de cible du début à la fin. Ah bah super alors. Et si, comment est-ce que t'as entendu parler du livre ? J'ai reçu un communiqué de presse en fait. Et donc là, je me suis dit tiens, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé. Ça peut être vraiment sympa. Effectivement, ça l'est. C'est bien de parler une fois du sport comme ça. Ça fait du bien dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir donné de la place à ce sujet-là et au livre. Et à moi. Avec plaisir. Par curiosité maintenant, pourquoi as-tu quitté Play ? Je me suis rendu compte que je faisais de moins en moins ce que j'aimais. Le terrain. Au fil des années. C'est-à-dire que quand t'as une structure qui grandit comme ça, tu fais de l'administratif sous le temps. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me rendait heureux. que ce qu'on fait, enfin le sens le sens de l'action est important, mais aussi la manière, quoi. Qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Et donc, je me suis octroyé deux, trois mois comme ça pour réfléchir. Aujourd'hui, je suis très bien comme ça. Retour plus proche du terrain, moins administratif. Ouais, ouais, ouais. Plus sur les sujets de fond qui m'animent. Qu'est-ce qui pourrait te faire dire tiens, j'ai réussi ma carrière ? Je pense qu'on réussit une carrière quand on est aligné, quoi. Quand on est complètement aligné avec ce qu'on pense, avec ce qu'on fait. Quand le sens de l'action est déterminé, quand la manière de faire aussi. On se pose souvent la question de ce qu'on veut faire. Je trouve que c'est aussi important de se demander ce qu'on veut vivre. De bien identifier ce qui nous donne de l'énergie. Et à partir du moment où on vit ça, je pense qu'on peut considérer qu'on a réussi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, clairement. Et si tu t'imagines à 70 ans, si tu te retournais sur ta carrière, qu'est-ce qui te ferait dire « j'ai fait ce que je devais faire de ma vie ? » Professionnelle, parce que je ne serais pas finie à 70 ans. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a une... En tout cas, si je regarde juste les 15 dernières années, je suis de plus en plus à l'aise avec ce que je fais et la manière dont je le fais. Donc j'espère qu'en fait, je vais continuer à mûrir là-dessus parce que c'est un cheminement. Ce n'est pas un processus comme ça qui se décrète et qui change du jour au lendemain. Il n'y a pas une ligne d'arrivée, ouais. Ouais, de voir que j'ai continué à apprendre, que j'ai continué à être utile et que j'ai continué à partager des choses avec les autres. Si, au final, j'ai réussi à faire ça de mieux en mieux, de plus en plus, je pense que j'aurais réussi. Apprendre, être utile, partager. C'est un beau trio, je trouve. Ouais, c'est mon filtre, en fait. C'est le plaisir d'apprendre, d'être utile et de partager. Ça, je sais que ce sont des choses qui me donnent de l'énergie et l'inverse m'en prend. Ouais, oui. Super. Non, c'est un livre qui fait réfléchir, ouais. J'ai dit, il a raison, c'est vrai que les qualités qu'on voit toujours associées au sport, à des vidéos, non, c'est vrai que le sport, ça peut être juste compétition, écraser l'adversaire n'est pas du tout constructif, quoi. Donc, c'est vrai parce qu'on met toujours sur un piédestal le sport et c'est vrai qu'il en faudrait beaucoup plus dans nos sociétés mais t'en rappelles que c'est pas automatique si t'es intéressé. Et ceux qui aimeraient bien suivre ton actualité, tu es un peu présent sur les réseaux, bon, sur LinkedIn, ça, je vais laisser de source sûre puisque c'est là qu'on s'est connecté. Ouais, j'ai tendance à privilégier LinkedIn. J'ai un profil Twitter ou Instagram mais plutôt sur LinkedIn. Ça reste le meilleur moyen de te contacter ou de regarder ton actualité. Super. Eh bien, un grand, grand merci pour ton temps. Merci à toi. C'était passionnant d'échanger avec toi. Pour rappel, le sport des solutions, c'est donc un livre mais également un documentaire depuis ce mois de mai 2024. Évidemment, je t'ai mis les liens de tout cela dans les notes avec toutes les infos sur l'invité et le lien vers la page web de l'épisode sur storydific.com pour plus de photos, infos, citations et transcripts. Comme vos écoutes aident à planter des arbres, n'hésite pas à le partager. Si tu as des amis éducateurs, entraîneurs ou profs de sport, je pense que cela a de grandes chances de les intéresser et cela me ferait très plaisir qu'ils aient vend des actions telles que celles qu'ils ont racontées ici. Merci à AS Adventure pour son soutien continu à notre podcast et merci à toi pour ton écoute. Je suis Anne B et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada